Musique Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise a mis en place au printemps 2013 une opération de sensibilisation auprès de plusieurs foyers volontaires afin de les aider à réduire leur production de déchets. Donc là l'opération aujourd'hui prend fin et on a vu qu'il y avait eu grâce surtout au compostage une réduction de près de 38% des ordures ménagères. Donc c'est une belle réussite et on est assez fiers. Je pense que tout le groupe et tous les foyers sont assez fiers de cette opération. Ensemble, nous allons découvrir une dizaine de gestes simples du quotidien qui peuvent nous aider à réduire sensiblement notre production de déchets. Commençons par nous servir en eau potable au robinet pour limiter le nombre de bouteilles en plastique que nous jetons à la poubelle. Un geste simple à appliquer à la maison, tout comme l'utilisation de piles rechargeables ou encore la pose d'un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres qui permet de réduire de 90% le volume des tracts et des pliants publicitaires. Au lieu de jeter les objets dont vous ne vous servez plus, donnez-les à un organisme de collecte agréé. Ils pourront ainsi être réemployés par d'autres personnes. C'est juste des habitudes à prendre et tout le monde peut trier. Ça ne demande aucune capacité particulière et c'est important pour l'environnement. J'ai le vélo de mon petit-fils qui a grandi. Plutôt que de m'en débarrasser, je vais le donner à Vélo Solidaire. Vélo Solidaire, Emmaüs, Le Maillon, sur Sergi Pontoise, de nombreuses associations dédiées récupèrent ce que vous ne voulez plus. Par exemple, les associations Le Relais et Écotextile, qui gèrent les bornes textiles où vous pouvez déposer des vêtements inutilisés ou usagés. Moi, je suis vraiment dans cette optique-là que si on n'a plus besoin de quelque chose, on n'est pas obligé de le jeter, on peut toujours le donner. Si vous avez la chance d'avoir un bout de jardin, tous vos déchets verts et de cuisine peuvent être maintenant jetés dans un composteur. Une solution 100% naturelle et un geste simple pour diminuer ses déchets de 45 kg par personne et par an. On s'est rendu compte qu'on pouvait encore plus réduire, on peut toujours plus réduire les déchets. Par exemple, le compost, c'est sûr que ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Il suffit juste de trier les coquilles d'os, les épluchures, tout ce qui est naturellement biodégradable, tout simplement. Pour finir, voici 4 astuces pour effectuer vos courses en évitant le suremballage. Première astuce, acheter des produits frais en vrac ou au détail. Évidemment, de cette manière, l'emballage est très limité, et dans certains cas, il est même possible d'éviter le petit sac plastique. Deuxième astuce, choisir le bon conditionnement. En effet, les produits ménagers en éco-recharge ou les tailles familiales pour certains produits sont encore une fois une solution pour faire des économies et limiter les emballages. Troisième astuce, un geste simple mais pas toujours facile à appliquer, choisir tout simplement les produits avec moins de suremballage que les autres. Dernière astuce, lors du passage en caisse avec l'utilisation de sacs réutilisables. Une solution, elle aussi très simple, pour éviter de jeter par dizaines les sacs en plastique. Moins de déchets se décoûtent moindres en termes de recyclage, et de ne pas gaspiller d'énergie à des besoins qui sont tout à fait superficiels. Nous l'avons vu, adopter de simples gestes au quotidien permet de réduire ou lutter efficacement contre la production de déchets. Une manière citoyenne de participer à la préservation de notre environnement. Réduire ses déchets, ce n'est pas une chose très difficile, il faut juste prendre quelques habitudes. Les gestes pour la réduction des déchets, ce n'est quand même pas compliqué. Le stop-bub, ce n'est pas difficile, le barbeau de robinet, ce n'est pas difficile, trier ses déchets, ce n'est pas non plus difficile, non. Pour moi, c'est naturel. En étant simplement attentifs et volontaires sur trois mois, Adeline et Barthélémy ont déjà réduit leur production de déchets de près de 40%. Retrouvez sur le site www.sergiepontoise.fr les adresses et les bons gestes à adopter pour vous aussi réduire vos déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada